Et je reçois donc ce soir Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonsoir et auteur de cet ouvrage, La cause du peuple, que vous appelez l'histoire interdite de la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous étiez donc son conseiller politique le plus proche, ce qui vous a permis de l'enregistrer d'ailleurs pendant des années à son insu. Vous vous en êtes déjà expliqué, vous avez dit que vous l'aviez enregistré pour l'histoire avec un grand H. Moi, ce que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi vous l'y aviez pas dit en fait. Pas du tout pour l'histoire, pour faire mon travail. Si je lui avais dit tout simplement, je pense qu'il n'aurait pas accepté. Je me suis jamais posé la question. C'était pour moi un outil de travail pour répondre à la sollicitation d'un président qui me téléphonait quatre fois par jour, qui me sollicitait au-delà de ce qui est imaginable. Mais si vous saviez qu'il ne l'aurait pas accepté, pourquoi le faire ? Eh bien je ne pouvais pas faire mon travail, je ne pouvais pas accomplir mon mission. C'est pas bien de faire quelque chose contre l'avis de quelqu'un ? Ah non, écoutez non. Moi, mon objectif c'était effectivement d'accomplir ma mission et de remplir la tâche qu'il m'avait confiée. Pour lui, c'était d'ailleurs aussi l'objectif numéro un. Non. Donc les moyens étaient ordonnés à cet objectif. Si c'était pour l'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'anecdotes, j'allais dire, de l'actualité que vous détestez tant, vous le dites dans ce livre-là ? De l'actualité ? Oui, de l'actualité, de la petite actualité. Les histoires autour de Carla Bruni, les conversations que vous rapportez... Ah mais c'est l'illustration, c'est l'illustration... C'est pas la grande histoire, là ? Si, si, c'est l'illustration. Pour vous, c'est la grande histoire ? Oui, le mépris de classe entretenu par les dirigeants de ce pays à l'égard de ceux qu'ils appellent, non pas les cendants, mais les péquenots ou les ploucs, est évidemment un fait politique majeur, M. Galsy. Si vous ne le comprenez pas, c'est dommage. Mais la coupure entre le peuple et les élites est illustrée par ce mépris de classe sous lequel nos dirigeants écrasent les Français. Vous parlez au nom du peuple, la question se pose... Non, je n'ai pas cette prétention. La cause du peuple ? Oui, j'essaie de définir ce qu'attend le peuple, mais je ne prétends pas parler à la place. Qu'est-ce qui vous légitime pour parler au nom du peuple ? Absolument rien, mais je ne prétends pas parler au nom du peuple. Ah pardon, quand on vous lit quand même, c'est Nicolas Sarkozy a lâché le peuple, moi grosso modo, je vais vous expliquer comment on rend la démocratie au peuple. Oui, je veux dire, c'est un propos politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer de quelle nature est la fracture intervenue entre le politique et les Français. Nous sommes dans un régime de post-démocratie, où la souveraineté populaire est confisquée, où on emploie tous les moyens pour restreindre l'expression de la volonté générale. J'explique ce mécanisme, je ne prétends pas, je ne suis pas un politique, je suis un historien et un politologue, je ne me prétends pas me substituer au politique. Vous dites quand même, la France profonde, il ne la comprend pas, le pays réel, il ne le comprend pas. Il la comprend le temps des élections, voilà. Et vous dites d'ailleurs que vous, vous lui rapportez ce que disent les Français, les vrais gens, que vous voyez derrière des vitres teintées de ce qu'on appelle les focus groupes, les panels des instituts de sondage à Paris, où on fait venir un panel de Français, et puis il y a des gens comme ça derrière leur vitre teintée ? C'est quand même un baromètre plus sérieux que les plateaux de télévision. Et vous écoutez ce qu'ils disent, est-ce que pour vous c'est ça, comprendre le peuple ? Ah oui, c'est aller chercher effectivement, d'abord il y a une compréhension qui participe de la culture, de la connaissance de l'âme française, de son histoire, de la mémoire profonde des Français, et je prétends l'avoir. Oui, M. Gagné ? Oui. Est-ce que Nicolas Sarkozy, depuis la sortie de ce livre, a cherché à vous contacter d'une manière ou d'une autre ? Non, mais je dis, on dit que ce livre était un règlement de compte, je constate que c'est M. Nicolas Sarkozy qui m'envoie aujourd'hui sa facture. Vous savez, il m'avait fait condamner pour ses enregistrements, il m'avait volé ce fichier, on l'avait diffusé contre mon gré, à mon plus grand préjudice, et c'est moi qui étais condamné. Mme Brunier n'avait pas fait exécuter la condamnation sans assigner au fond. M. Sarkozy, non. Il a attendu deux ans et six mois pour demander l'exécution. Ça veut dire quoi, M. Gagné ? Il a attendu la sortie du livre, c'est ça que vous voulez dire ? Le lendemain, ça veut dire qu'il considérait que la non-exécution était le prix de mon silence ? C'est ça que ça signifie ? Je ne sais pas, je vous allez vous poser la question. Moi, je me pose la question. J'allais vous poser la question. La réponse, elle est évidente. Il présente aujourd'hui sa facture. Je l'ai payée, c'est un solde de tout compte. J'aspire à tourner la page de Sarkozy comme les Français aspirent à la tourner, on le voit à travers les sondages. Vous avez renvoyé un chèque dans l'enveloppe, pas seulement vous avez joint une carte postale. On va la voir ici. Une carte historique que vous avez signée. Alors c'est la revanche avec ce mot. Est-ce qu'on peut la voir cette carte ? Je n'ai pas le mot en tête. M. le Président, le silence est d'or, mais votre parole est toujours d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est l'illustration du propos que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne supporte plus d'être présenté comme un homme d'argent. Alors, M. Galgi, je viens de prendre connaissance du contenu du livre de M. Hollande. On en parlera. Un président que les Français ont déjà enseveli sous leur mépris. On en parlera. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui dites ? Vous le menacez, Nicolas ? Je ne le menace absolument pas. Je lui dis simplement que sa parole est toujours d'argent. Ce sont des gens qui ne parlent qu'argent et qui ne pensent qu'argent. Voilà ce que ça signifie. C'est clair ? Qu'est-ce que ça veut dire, le silence est d'or ? Ah ben, le silence est d'or. Ça voulait dire qu'il considérait que ne pas faire exécuter cette condamnation, c'était acheter mon silence. Je ne me suis pas laissé acheter. La preuve, j'ai écrit ce livre. Vous disiez tout à l'heure, certains ont réduit ce livre à un règlement de compte. Franchement, ça fait un peu petits mots d'amoureux qui viennent de se quitter, là. Ah ben, écoutez, si c'est votre interprétation, c'est pas la mienne. Ah ben, c'est tout à fait. Non, c'est pas étonnant du tout. Ça veut dire simplement que je solde les comptes en ce qui me concerne. Et que ce monde qui parle d'argent, qui ne pense qu'à argent, je souhaite effectivement prendre le maximum de distance avec lui. Quand vous dites que vous soldez les comptes, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Derrière, c'est terminé. Les enregistrements, on n'en entend plus parler. Mais quels enregistrements ? Vous parlez de quoi ? Vous en avez des enregistrements. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Votre autorité journalistique vous permet de voir à travers les murs et de vous dire voilà ce qu'il y a ? Vous l'avez reconnu, M. Buisson, puisque vous venez de vous-même de dire au début de l'interview... J'ai dit que j'avais fait des enregistrements. Je les ai faits et je les assume et je les referai. Ce qui est extraordinaire, c'est que les journalistes passent le temps à dire. Élevons le débat, ils parlent toujours des mêmes choses. Je fais un livre de 462 pages que la presse, y compris la presse de gauche, salue comme un livre important. Un livre théorique important. Vous avez lu le papier de M. Joffrin dans Libération ce matin. Nous parlons toujours des mêmes histoires. Rabaisser, mettre au niveau toujours de la polémique et de la fange au lieu de parler d'idées et de débats d'idées. M. Buisson, vous êtes suffisamment blanchi sous le harnais, si je peux me permettre, en politique, pour savoir qu'on allait parler de ça quand vous l'écrivez, évidemment. Mais maintenant, les journalistes ne lisent pas les livres, ils lisent que les verbatimes. Je l'ai mis en italique pour leur faciliter le travail. Je l'ai lu et quand je vous ai posé la question de la légitimité du peuple, je crois qu'on était sur le fond et on y reviendra. Sur Hollande, vous avez raison. Le livre de François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Figurez-vous qu'il parle pas mal de vous dans ce livre. Pourquoi utiliser Buisson, dit-il, avec de l'argent ? L'argent, l'argent toujours présent chez Nicolas Sarkozy, mais chez vous aussi, dit-il. Vous n'étiez pas un conseiller, vous étiez un prestataire rémunéré. Oui, c'est vrai. Et alors, comme d'autres l'étaient, avant moi, c'était le régime des valises de billets et des fonds secrets. Des millions ont été donnés à des gens qui en ont fait l'aveu. J'ai dit, moi, je travaille sans facture. Je ne veux plus ou je ne veux pas de billets ou de fonds secrets. S'il y a des gens qui se sont enrichis, leurs noms sont connus sous Mitterrand et Chirac. Ils ont fait des fortunes, pas moi. M. Galzy, mes honoraires, en tant que conseiller pour les questions d'opinion, étaient de 10 000 euros par mois. Je coûtais à l'État et aux contribuables deux fois moins cher que le coiffeur de M. Hollande. Et M. Hollande vient donner des leçons. C'était une facture, moi. Lui, c'est un salaire, ces 10 000 euros, le coiffeur. Donc, les Français, pour la coiffure de M. Hollande, dépensaient deux fois plus que pour les conseils de Patrick Buisson. Et cet homme qui est couvert de ridicule et par le mépris des Français, vient aujourd'hui donner des leçons de morale ? Alors, il ne vous fait pas seulement des leçons de morale, il vous soutient un petit peu aussi. Regardez ce qu'il dit sur ce qu'il appelle vos cassettes. Les cassettes Buisson sont très importantes. Non pas qu'elles révèlent quoi que ce soit, il n'y a pas de secret d'État, mais elles vont révéler ce qu'est ce type. Il parle de Nicolas Sarkozy, sa grossièreté, sa méchanceté, son cynisme. Est-ce que vous imaginez que François Hollande pourrait un jour vous soutenir comme ça, contre Nicolas Sarkozy ? J'ai dit que c'était deux frères jumeaux. Ils sont dans la jouissance du pouvoir. Le service du bien commun et des Français, ils l'ignorent. Ce qui compte, c'est de... De la même manière l'un et l'autre se font. Oui, sauf que l'un est très extraverti et l'autre l'est beaucoup moins. Mais ils sont dans la jouissance du pouvoir. Ils s'accrochent à 10, 12% de l'intention de vote. Ils veulent être candidats. Alors que les Français lui ont signifié depuis longtemps, à la fois, un jugement extrêmement sévère et en même temps, la perception du même sentiment qu'il ressentait Nicolas Sarkozy. Ils ne sont pas au service de l'intérêt général. Mais ça ne vous étonne pas de voir que tous vos anciens amis politiques ont dit « Moi, je ne réponds même pas à ce qu'écrit Patrick Buisson. C'est le caniveau, je ne m'abaisse pas. » Et que finalement, c'est le président qui dit « Non, non, c'est très intéressant ce qu'il dit M. Buisson. » Le caniveau de la part des hommes politiques et le casse politique, qui est quand même un exemple extraordinaire d'inculture et d'ignardise, ça ne m'atteint absolument pas. Ils ne répondent pas pourquoi. Vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun démenti sur le fond. Personne ne s'est risqué à démentir ce que j'ai écrit. La question que se posent les Français, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Le reste, ils s'en moquent. La réalité, c'est que personne n'a démenti. Tout le monde a peut-être peur de démentir parce qu'ils se disent « Si vous avez l'enregistrement derrière, ça va leur poser un problème. » C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité ? C'était ça aussi l'objet ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de démenti. Ce que dit François Hollande sur Nicolas Sarkozy ? On a eu Napoléon le Petit. Et bien là, ce serait de Gaulle le Petit. A vous lire. Vous êtes au moins d'accord là-dessus ? Ça vaut mieux que Félix Faure en scooter. Félix Faure en but à l'endiver des croissants à sa maîtresse à la nuit tombée. Je veux dire, dans la dépréciation, la dégradation de la fonction et le ridicule donné à l'exercice de la présidence, je crois que François Hollande a battu tous les records. Il a fait mieux, je dirais, pire que Sarkozy. Monsieur Busson, vous êtes masochiste. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous en dites, vous êtes quand même resté tout ce temps auprès de lui. Pourquoi vous n'êtes pas parti avant ? Vous vous êtes fait du mal, on dirait, pendant tout quinquennat. Non, pas du tout. Moi, j'espérais une grâce d'État de la part Nicolas Sarkozy. J'espérais que la parole qu'il avait donnée à l'occasion de la campagne de 2007 trouverait à s'actualiser. J'ai tout fait pour que ce soit le cas. Ce ne fut pas le cas. Et je suis resté jusqu'au bout. Et je me suis battu, c'est pour ça que je ne supporte pas qu'il parle de trahison. jusqu'au bout parce que je pensais, encore une fois, que Nicolas Sarkozy était une solution moins pire que François Hollande. Pardon, là, c'est ce que vous dites là. Mais quand on vous lit, déjà, vous commencez avec le slogan. Le slogan « Tout est possible », vous dites « Ça me parut utopique, pernicieux, détestable ». Vous savez dès le départ que c'est un mensonge fondateur. Ça ne vous empêche pas de rester. Vous parlez des premiers jours de pouvoir, page 77. Et déjà, vous dites la mise en scène de lui-même avec le jogging. Je finis au cœur du tout à l'égo, entre la médiacratie et la médiocratie. Vous étiez remonté dès les premiers jours. Vous saviez dès les premiers jours à vous lire que vous n'alliez rien faire avec lui. Je ne suis pas dupe. Il accepte des éléments importants de la stratégie que je lui propose. Cela suffit. Bien des conseillers n'ont pas eu l'influence que j'ai eue. Malheureusement, avec Nicolas Sarkozy, on est toujours dans l'identité narrative. On dit et on ne fait pas. On fait croire. Vous dites qu'il a suivi quelques-unes de vos prescriptions. On a le sentiment, en tout cas certains ont le sentiment, qu'aujourd'hui il les suit beaucoup plus, notamment avec sa campagne sur l'identité. Je ne me reconnais absolument pas dans le discours sommaire et caricatural de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Absolument pas. Par exemple, le référendum. Je n'ai cessé de lui proposer de faire un référendum. Et là, il propose de le faire. Il ne le fera pas, puisque en 2007, il s'est engagé de faire un référendum d'initiative populaire. On a modifié la loi. Il a veillé à la rendre totalement inopérante en 2010, la loi d'octobre 2010. Il ne veut pas. C'est l'homme qui a fait ratifier le traité de Lisbonne par le Parlement, alors que les Français avaient rejeté le projet de constitution européenne en 2005. Mais non, mais il l'a fait en 2008. Il s'est adressé pour la campagne sous mon impulsion à l'électorat du nom. Eh bien oui, on essaie de peser sur l'histoire. Vous me reprochez de ne pas avoir pesé ? Je me le reproche aussi. Je cherche une cohérence. Je cherche une cohérence. Ah ben la cohérence... C'est-à-dire que vous fustigez un personnage depuis 2005 et vous restez avec lui jusqu'en 2012. Quand elle fut politique, idéologique, j'ai tenté d'insuffler au président de la République ce qui me paraissait être dans la droite ligne de la campagne des engagements qu'il ait pris auprès des Français. Aujourd'hui, s'il n'y arrive pas, ce n'est pas à cause des affaires, ce n'est pas à cause de mon livre, s'il se trompe de campagne, il fait une campagne populiste alors que l'électorat qui va se mobiliser pour ses primaires, qui sont une forme de détournement de la démocratie, la dernière invention des partis pour garder le monopole de la sélection des candidats, eh bien, il fait une campagne populiste et le corps électoral sera un corps électoral d'inclus. Il y a des catégories favorisées. La France populaire n'ira pas voter à ses primaires. C'est la sanction d'une campagne, d'une erreur stratégique dans cette campagne, puisqu'on voit bien qu'il est en train de chuter dans les sondages, qui importe, M. Ghali, dans une campagne et dans les enquêtes de Pillon. Ce n'est pas le niveau, c'est la tendance. La tendance de Nicolas Sarkozy est une tendance baissière. Pour vous, c'est pillant ce qui le concerne ? Ah ben, ça veut dire que c'est très mal parti. Oui, je crois que c'est une erreur stratégique. Il fait de la mauvaise campagne, ça ressent à un électorat qui n'est pas réceptif à cette année. Au fait de votre gloire, vous étiez très écouté, effectivement, pour vos oracles sondagiers. Mes analyses. Qu'est-ce que vous voyez sur cette primaire et puis sur le résultat de la présidentielle ? Sur les primaires, moi, je crois que ce détournement de démocratie dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire le fait de la part d'une minorité partisane d'imposer son choix à l'ensemble du corps électoral, contrairement à ce qu'a voulu De Gaulle. De Gaulle a voulu, avec l'élection du président de la présidence de la République, l'élection au suffrage universel, pardon, il a voulu consaculer les partis. Les partis reviennent avec les primaires et tentent d'imposer les candidats qui l'ont sélectionné. Vous voyez à la sortie de la primaire ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense, en revanche, que le choix des partis sera balayé par les Français. Il y aurait une insurrection démocratique. D'où le phénomène Macron. Vous voulez dire qu'à la présidentielle, les vainqueurs de la primaire ne seront pas forcément les vainqueurs de la République ? Pas forcément. Le phénomène Macron est ainsi. Il montre que les Français ne veulent pas se laisser enfermer dans le régime de la carte forcée que les partis veulent leur imposer. Si on avait suivi les partis, il y aurait pu avoir un binôme, à l'issue de ses primaires, Hollande, Sarkozy. Au moment même où les 4-5ème des Français disent qu'on ne veut ni de l'un ni de l'autre. Voyez la perversité du système. Ce n'est pas ça qui va sortir. Dieu merci. Mais le choix des électeurs des primaires ne sera pas forcément celui des Français. Merci Patrick Buisson d'être venu répondre à nos questions ce soir à suivre le journal. A tout de suite.